Madame, Monsieur, bonjour. À la lune de l'actualité de ce Sud-Matin, grogne des travailleurs des transports routiers du Sénégal réunis autour d'un syndicat national. Ils accusent le directeur des transports ainsi que le directeur général du Cétude de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État, destiné en principe aux acteurs du transport en ce contexte marqué par la propagation du virus COVID-19 à Rufisque. On se mobilise pour sortir les enfants de la rue. C'est pour éviter justement la propagation du virus COVID-19. Près de 88 enfants talibés ont ainsi été retournés à leur famille d'origine en l'espace de 48 heures. Pendant ce temps, les autorités municipales de Kaolak apportent des dons en vivres et produits hygiéniques à une cinquantaine de darras de la commune sur l'international aux États-Unis. Les chiffres sur le coronavirus sont des plus alarmants, avec bientôt 300 000 contaminations officiellement recensées et plus de 7 000 décès. L'Italie reste le pays le plus touché du monde en nombre de morts, avec plus de 14 000 décès pour 120 000 cas à Saint-Toun et à la technique. Adjifa Toubari Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal est très remonté contre le directeur des transports et du directeur général du CETUD. Il les accuse de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État destiné aux acteurs du transport. Voici Elaj Ibrahim Sek, leur porte-parole. Il est au micro d'Elaj Moussatia. Nous avons entendu dire qu'il y avait un budget nommé Force Covid-19 qui serait destiné à souplir les conditions de vie des populations, mais également des sociétés, les conditions d'exploitation des sociétés. Donc nous attendons à ce que ce budget se manifeste dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes les populations, y compris les professionnels des transports routiers, ont des problèmes. Mais celui qui ne vit que de ça, que de transport, quand on lui demande d'arrêter son véhicule, il doit quand même au moins obtenir un minimum de compensation. Personne qui serait chargé de cela ne nous agrée pas forcément. Et donc ça pose des problèmes parce que ça doit se faire au niveau de chaque gare. Donc nous tenons à ce qu'on respecte les chefs de regroupement des gares. Beaucoup de chefs de regroupement, effectivement, dans les gares routières de l'intérieur, tenaient à partager le restant de leur budget avec leurs collègues chauffeurs, apprentis et autres. Mais ce n'est pas facile. Exactement pareil dans tous les regroupements. Tous les regroupements, actuellement, ont des problèmes de survie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à partager pratiquement. Ceux à qui il reste un petit peu, ils sont très peu nombreux. Donc pratiquement tout le monde a épuisé son budget. Mais dans l'urbain aussi, il y a problème. Il y a problème au niveau des taxis. Parce que récemment, on a été à Seine-Iran, qui réclame ces taxis parce que c'est en location-vente. Donc ils ont le droit, effectivement, de faire revenir leurs taxis et de les garer. Également au niveau de Ndiagandiaï, des tatas, c'est pareil. On ne peut pas exploiter avec 10 personnes ou 12 personnes. Au niveau des tatas ou des Ndiagandiaï avec 20 personnes alors qu'on en transporte 35 ou 40 habituellement. Il y a des forces manipulatrices que l'on ne voit pas. Nous leur disons d'arrêter ces manipulations-là. Ce lobbying est inutile. C'était donc Elaj Ibrahim Sek, le secrétaire général du Seneca National et des travailleurs des transports routiers du Sénégal. L'opération Zéro Enfants dans la rue a démarré depuis vendredi à Rufisque. Le préfet et le comité départemental de défense et de protection des enfants ont ramené plusieurs enfants dans leur famille d'origine. Par exemple, en vendredi dernier, 39 enfants ont été retournés à Kungul et Kafrin. Et hier samedi, 49 sont rentrés à Kungul exactement et à Tambakunda. Sur près de 400 d'Ara recensés dans le département, une dizaine de maîtres coraniques ont accepté le départ volontaire de Nizia Sambo. Le lancement de l'opération de protection des enfants vulnérables vivant dans la rue Talibé en fond de la rue Mandian Fakman a eu lieu dans le quartier de Djorg Shérif en présence du préfet et des membres du comité départemental de défense et de protection des enfants. Deux maîtres coraniques ont accepté le principe du départ volontaire des Serignes d'Ara qui ont soutenu qu'ils ne pouvaient plus entretenir les Talibés et ont accepté de les faire retourner dans leur famille d'origine. Entre aujourd'hui et demain, six autres vont également suivre. Ils seront transportés, accompagnés en vivres et appuis financiers. L'objectif c'est de ne plus voir aucun enfant mendier ou errer dans la rue en protection, ceci en collaboration avec les associations et mouvements de jeunesse comme les Scouts, Eclaireurs, Croix-Rouge, Séméa, Rufisque, encadrés par les travailleurs sociaux du Centre d'accueil Avenir de l'Enfant, ADE. Pour la journée du vendredi, 39 enfants ont été retournés dans leur famille à Kungel et Kafrine. Ce samedi, deux convois se sont aussi ébranlés avec Abor 49 pour Kungel et Tamba Konda. Demain, 79 Talibés et enfants de la rue seront agéminés vers le sud du pays dans leurs familles respectives. Le dernier convoi est prévu pour lundi. Ceux qui n'ont pas de destination seront placés au Centre d'accueil Avenir de l'Enfant, à la Maison des Eclaireurs et au Centre national de formation et d'action. Les autres Dara qui ont accepté les conditions de rester et de retenir les enfants seront appuyés en denrées de première nécessité et financent des actions qui entrent dans le cadre de protéger les enfants vulnérables et qui sont dans la rue contre le Covid-19. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Lutte contre l'errance des talibés dans un contexte très difficile marqué par la pandémie du Covid-19. Vous le savez, le Sénégal compte à ce jour de 119 cas déclarés positifs, dont 72 guéris, deux décédés, un évacué et 144 sous traitement. Raison pour laquelle la municipalité de Kaulak cible en attendant une cinquantaine de Dara qui ont reçu des vivres et des produits hygiéniques. La cérémonie de remise de dons a eu lieu à la mairie de Kaulak. Voici Ami Mboc, vice-présidente de la commission nationale à la mairie de Kaulak au micro de Mamadou Kamara. Je suis là avec la présidente de la commission sociale, madame Ndjegan Wanli, accompagnée de madame Mamsay Diata, membre de la commission, Diou Sard, les séries d'Ara et leurs coordonnateurs, sous l'autorisation de madame la maire Maria Massard. Comme vous le savez, nous sommes dans une période très critique, menancée par une maladie qu'on appelle le coronavirus. Donc il est l'heure de lutter contre cette maladie. Comme vous le savez, madame la maire Maria Massard n'a jamais ménagé aucun effort autour de sa population, à savoir la population Kaulakoise. Raison pour laquelle elle a choisi parmi ce d'Ara. Avec la commission sociale, nous allons nous déplacer, donner à chaque d'Ara un sac de riz, une caisse de savon et une caisse d'eau de javel. Au moins pour préserver la survie de ces talibés et ce que leur marabou. Raison pour laquelle notre commission sociale, avec l'utilisation de notre madame la maire Maria Massard, parce qu'elle est habituée de donner des dons, elle a l'habitude de faire, de dire oui à chaque fois qu'on a besoin d'être présente autour de sa population. Qu'il soit à Corité, qu'il soit à Tabaski, qu'il soit à les périodes dures. Et cette période-là, vraiment, c'est une période qui demande vraiment l'aide de tout chacun, à savoir les collectivités territoriales et les collectivités locales. Lutte contre le Covid-19 toujours à Djurbel. Les hommes de bonne volonté appuient des Dara à Kersher à Domandiaï. Suite au cri de cœur lancé par les maîtres coraniques de Djurbel, des hommes de bonne volonté du quartier Kersher et Brafal se sont mobilisés pour aider les talibés dans leur prise en charge alimentaire. Surtout dans un contexte d'état d'urgence. Ainsi, une importante quantité de vivres a été mobilisée et mise à la disposition des 13 Dara de la commune. Moustapha Nyon, habitant de Kersher et Brafal, porte leur parole. Depuis le couvre-feu, les talibés sont confrontés à de nombreux problèmes. Ils ne savent à quel sens se vouer et ils passent des nuits blanches sans prendre de repas. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour répondre vraiment à cet appel. En mobilisant deux tonnes de hui, deux taureaux et une sope d'argent pour les accompagner dans la prise en charge alimentaire. Soit 4000 francs par dépense alimentaire. Donc nous allons les prendre en charge pour une période de 10 jours. Ce geste symbolique et très significatif a été rendu possible grâce à l'appui du ministre Dame Diop et du directeur de l'emploi, M. Mouadoufal. Ces hommes de bonne volonté invitent les populations à respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Nous invitons les populations à se mobiliser et à ne pas se dormir sous les lauriers et à continuer à respecter les mesures de prévention d'hygiène édictées par le corps médical et le corps paramédical. Il faut rappeler que l'association pour le développement de Sambé dans la commune de Patard a également mis à la disposition des ménages de la commune de Patard et de leurs postes de santé, des matériels de nettoiement pour prévenir le Covid-19. Durbel Sudafé, Mme Ndjaï. Direction Thies ou le khalif de Ndiassane apporte une contribution à l'état du Sénégal. Il appelle les populations à suivre les instructions des autorités, c'est-à-dire rester chez elles pour stopper la propagation du virus Babacar Soho. Lutte contre le coronavirus, les autorités religieuses de Ndiassane appuient l'état du Sénégal avec une forte enveloppe financière. Le geste symbolique en présence de l'autorité administrative, le sous-préfet de Pambal, une occasion pour le khalif général de Ndiassane d'appeler à la recommandation de prière. Papa Abdurrahman Kouta, porte-parole de la famille Ahloul Koutiou. Il forme un très symbolique de l'enveloppe qui décide à la main de la scène. Il s'agit d'un sainte, il s'est cité, mais le phénomène des autorités, il s'agit d'hôpital qu'ils vouedly à la main de la main. Il est donc sur la même chose cette expression. Par ce cours d'un petitamen, c'est le premier ministre de la F alguma fois d'un Sénégal. Ce qui est un premier ministre, c'est un petit-délui qui a aussi un « petit-délui » qui dirait une « Atlanta ». La lutte contre le coronavirus, une bataille à laquelle le chef de l'État Makissal a invité tout le monde selon le sous-préfet de Pambal, Ndjokundong. Pour combattre le coronavirus, c'est une bataille à laquelle il a invité tout le monde, chef religieux, responsable politique, leader politique et tout le monde pour amener son arme pour cette guerre. Nous sommes en guerre donc nous avons des besoins d'armes. Cet après-midi, le maire nous a appelé pour nous remettre une importante somme d'argent. Une occasion pour le khalife d'Ndjassan, Cheikh Albekay, Albekay Kounta, d'appeler les populations à rester chez elle. Papa Abdurrahman Kounta, porte-parole de la famille d'Ndjassan. A 7h à 6h, passé de 57 minutes, on passe à la page internationale avec le Mali où le secrétaire général a la communication de l'URD demain. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Sumaïla Sissé, leader de l'opposition malienne, enlevé une information fausse précise. Maître Demba Traoré, le secrétaire général, a la communication du parti de l'URD Mali. Il est au téléphone de Bira Mandiaï. Je tiens à vous dire que l'information qui circule selon laquelle l'honorable Sumaïla Sissé a été libérée est une fausse information. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore les nouvelles de l'honorable Sumaïla Sissé. Donc, nous considérons que c'est une fausse information puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas les nouvelles de l'honorable Sumaïla Sissé. Je tenais à vous faire se démentir à l'attention de vos auditeurs. Alors qu'on approche la barre des 60 000 morts dans le monde, plus d'un million cent mille cas d'infection sont officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. L'Italie reste le pays le plus touché en nombre de morts avec plus de 14 000 décès pour 120 000 cas en nombre de cas. Les États-Unis sont le pays le plus atteint, bientôt 300 000 contaminations officiellement recensées et plus de 7 000 décès en Chine. Le bilan hors les territoires de Hong Kong et de Macao est stabilisé à 81 639 cas. En France, le coronavirus a fait plus de 7 500 morts. Le pays, confiné depuis le 17 mars pour lutter contre l'expansion de l'épidémie, a enregistré 441 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures à l'hôpital, moins que vendredi quand on avait enregistré le pire bilan au quotidien depuis le début de l'épidémie. C'était 588 morts et puis en Espagne, le confinement se prolonge. Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a décidé de prolonger de deux semaines, soit jusqu'au 25 avril. L'état d'alerte et de confinement général de la population y devra obtenir pour cela l'aval du Parlement la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, retrouvez Hafsa Ilimanouane pour le journal en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Et qu'on arrive ici au Mbanka, parrain de test, il s'écrivait au directeur du transport routier et directeur général de la Sétude. Mais en tant qu'il y a eu le premier Covid, il y a eu un Covid pour être en France, le Covid-19, le Covid-19 et le Covid-19. Il y a eu une crise de l'avis de l'agriculture. Il y a eu une crise de l'agriculture, une crise de l'avis de l'agriculture. Nous avons pris des produits dans la République, qui ont été mis par la commune à la province. Nous avons mis des produits dans la République, qui sont mis par la ville de la République, qui est mis par l'Aïda et qui est mis par l'Aïda et qui est mis par l'Aïda. C'est une bonne chose que l'on a fait en Italie. C'est un peu le plus beau. C'est un peu le plus beau. Il a été le plus beau. Il a été le plus beau. C'est un peu le plus beau. Habsa Ili Manouane ? Assalamu alaikum. Je suis venu à l'économie de la vie de l'Université d'Etat. On a été le plus beau. On a été le plus beau. Il a été le plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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